Bonjour, comment vous allez bien ? Alors, avant que je me mette à faire plein d'autres choses, de la paperasse, on profite de ce long week-end. Alors, ma positive action. J'aime bien ce terme parce que ça me fait penser à une chanson de rap des Akhenaton, je crois. C'est vieux. Oui, oui, c'est vieux. Je ne sais pas, c'est 90 quelque chose, je ne sais plus. Bon, bref. Alors, l'action positive, c'est de ne plus aller sur Facebook. Alors, je garde Facebook parce que c'est important d'avoir un lien de nos jours. J'ai aussi Messenger qui est accouplé, donc forcément pour les messages, les choses comme ça, donc c'est bien. Mais je ne vais plus dessus, à part sur mes pages, mais pour poster, donc voilà, mes différentes pages, que ce soit pour le massage, pour le sport ou pour, entre autres, pour les cours, voilà. Pour que ça donne envie quand même de venir prendre des cours chez moi. Donc, il faut que j'ai un feed, voilà, que je nourrisse ma page. Mais sinon, je ne vais plus sur Facebook parce que je me suis dit que ça faisait énormément d'informations. En fait, on parle souvent de la charge mentale, surtout chez les femmes, sans être méchante. Et maintenant, chez les jeunes, ce qui fait qu'ils sont super fatigués et tout, il y a tellement trop à gérer. Mais à gérer, si on veut, parce que ce n'est pas à gérer, mais c'est quand même des informations qui vont dans la tête, donc qui prennent de la place, etc. Donc, je me suis dit non, Steph, basta. Je m'étermise sur TikTok deux secondes, mais je n'y vais jamais pour poster des choses, en fait. La même chose sur Insta, mais la même chose. J'ai posté, en un mois, j'ai posté trois photos, deux petites vidéos sur TikTok ou une, je ne sais plus. Donc, non, mais c'est vrai que c'est pratique pour faire des vidéos interactives, agréables à regarder, etc. Donc, si j'en ai besoin, je peux aller les chercher, quoi. Ce qui ne serait pas mal encore. Mais après, voilà, c'est vraiment tellement... C'est une fois qu'on met le pied dedans qu'on ne s'arrête plus, quand on se dit « Ah ouais, mais il y aurait ça, puis il y aurait ça, puis il y aurait ça. » Oh mon Dieu, tout ce qu'on se met en trop, ça ne va pas. Alors voilà, donc c'était en tout cas de ne plus s'encombrer l'esprit avec des informations qui ne servent à rien. Alors, vous me direz, vous, vous arrivez à regarder peut-être sans retenir chaque chose que vous lisez, mais pour moi, pour moi, pas vraiment. Donc, non, ça ne sert à rien. Alors, c'était ça, ma positive action, c'était celle d'aujourd'hui, c'était de ne plus aller sur Facebook ou de consulter des choses qui donnent des informations, d'essayer de retenir, voilà. Telle-telle actrice a eu ça, Tina Turner qui est morte, Stromae qui ne va pas bien. Voilà, parce qu'on a tous les mêmes informations. C'est vraiment du lâche, du... comment ça s'appelle ? Comme les Russes y faisaient avant, là, vraiment, l'endoctrinement, quoi. Parce qu'on a tous, en plus, les mêmes références, enfin, bref. C'est ce qui s'appelle une société, oui, d'accord, peut-être. Enfin, voilà. Moi, je crois que c'était le petit message, là. J'en aurais d'autres, mais une des positives actions, là, c'est on arrête de se mettre plein de choses, plein d'informations dans la tête qui, entre guillemets, ne servent à rien. Prenez soin de vous.